Pour ceux qui le savent et ceux qui ne savent pas, je vous l'annonce, c'est la deuxième partie du tome 13, le 13.1 qui s'appelle « Confiné est sorti au mois d'août ». Léa alors était frappée, comme nous tous, par ce virus-là. Elle était chez elle, elle était confinée, avec tous les irritants, son bal de finissants se passe à la maison, virtuellement. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça, mais le 13.1 est un tome très, très, très émotif. Le 13.2 qui sort bientôt, je vous le présente plutôt sous forme d'espoir. Donc, c'est un vent de fraîcheur, je pense. Léa regoutte à la liberté, s'appelle comme ça d'ailleurs, comme nous, on y a goûté cet été. Elle va travailler dans une boutique parce que les commerces rouvrent. Oui, elle doit évidemment désinfecter les cabines d'essayage et les vêtements à la vapeur, comme on doit faire nous aussi, mais elle peut quand même retrouver sa gang, elle peut sortir de chez elle. Puis cette espèce de nouveau souffle, c'est ça que je voulais donner à mes lecteurs. C'est vraiment dire, c'est temporaire, regoutons un peu à la liberté, puis on va s'en sortir ensemble. Alors, voilà. Je le dédie à 2020. Évidemment, la pandémie, la COVID, le confinement, ça a été thérapeutique pour moi de l'écrire, le 13.1 comme le 13.2. Puis je pense que ça a été thérapeutique pour mes lecteurs de lire le 13.1. Puis je pense que ça va être aussi thérapeutique pour eux de lire le 13.2. Puis c'est vraiment à eux que je dédie cette œuvre-là qui est le ton de 13, la totalité du ton de 13, là, à tous mes lecteurs. Ah, je m'ennuie tellement de vous, là. Ça fait que c'est ça, c'est eux qui m'ont inspiré ça, pas juste la COVID, mes lecteurs aussi. Alors, c'est un courriel qui est écrit à Léa, de Marie-Lou, sa meilleure amie, le 29 juin à 18 ans 11. Objet, cohabitation. Salut Léa. Comment vas-tu depuis la grande célébration de vendredi? Pas trop mal à la tête? Et avec Alex, avez-vous reparlé de vos déclarations d'amour mutuel? Tu dois avoir hâte de le revoir, non? C'est fou, car même si seulement deux semaines se sont écoulées depuis le début du confinement, j'ai l'impression que ça fait six mois que je suis enfermée chez moi. La seule chose qui ajoute de l'exotisme et du renouveau dans ma vie, ironiquement, c'est la garde partagée. Qui aurait cru que j'apprécierais un jour le va-et-vient entre la maison de ma mère et celle de mon père? Les livres dans ma vie occupent comme, tu sais, il y a ma fille, puis il y a les livres, là. C'est comme la deuxième place, je dirais, parce que c'est pas juste mon métier, c'est comme c'est mon bureau, c'est ma vie. Puis, quand je suis pas en train d'écrire, je m'invente des histoires dans ma tête, fait que c'est comme, c'est sûr que ça occupe une place magistrale dans ma vie. La lecture, je vais être honnête, puis je pense que je suis pas la seule, j'ai trouvé ça très difficile de lire dans la dernière année. J'avais vraiment de la difficulté, on dirait que mon... tout ce que j'avais comme jus à donner, je le mettais dans mon écriture, puis j'avais de la difficulté à lire. Je sais pas, j'ai lu comme cinq, six romans en vacances. C'est comme, puis j'en ai besoin aussi, puis plus je lis, plus je réalise que ça me fait du bien.